La résidence autonomie Jacques Duclos de Salomines s'est transformée en tiers-lieu intergénérationnel la semaine dernière avec l'aide de l'association Les Amis de Mandela d'Avion. Alors Les Amis de Mandela c'est une association qui est basée sur le tiers-lieu Libertat Avion donc on fait énormément d'actions autour de l'alimentation, autour du numérique ce qui me vaut aujourd'hui d'être sur la résidence autonomie à Salomines avec les étudiants du coup de la Fertes sur un stage technique pour travailler la mémoire à travers le numérique avec les usagers. Un travail à travers différents ateliers, l'impression 3D, la vidéo, le gaming rétro animé par les étudiants moniteurs éducateurs de la Fertes. Alors on est en stage technique ici avec la promo EduXP et moniteurs éducateurs, on va travailler tout ce qui est ateliers numériques donc au travers des stylos 3D, imprimantes 3D, des écrans voilà pour travailler les motricités, la motricité fine, l'intelligence également à travers l'imagination et donc c'est vachement sympa parce que on apprend beaucoup avec le public qui est ici. L'avantage c'est surtout c'est la richesse au niveau des étudiants, c'est vraiment le partage par rapport à eux leur expérience sociale qu'ils ont à travers leur stage, leur alternance et nous les points techniques qu'on peut leur apporter. Moi ce que j'aime c'est partager du temps au travers ces ateliers mais ça aurait pu se faire dans la rue, ça aurait pu se faire ailleurs. Moi c'est ce que je retiens c'est le relationnel avec les personnes qui sont ici, qui vivent ici. Un relationnel qui pousse l'association à être présent sur tout le territoire. On travaille sur tout le territoire de la Cale, on intervient vraiment dans différentes communes, ça peut être vraiment, ça peut vraiment être tout ce qui par exemple centres sociaux, on travaille avec différentes associations, des écoles aussi ou même des fois dans la rue vous pouvez nous trouver avec des kermesses numériques et écologiques, souvent le cas dans les quartiers, dans les fêtes de quartier, enfin milieu de centre. Donc si vous voulez participer à ces ateliers, retrouvez les amis de Mandela sur leur page Facebook.